Bienvenue dans cette vidéo de comment faire une scène, surtout chez Miracle Dream finalement. Donc, ça se découpera en trois parties. La première partie de réflexion avant le tournage, la réflexion pendant le tournage et la réflexion après le tournage. Ça fera trois vidéos. Du coup, on commence tout de suite par la première partie, c'est-à-dire tout ce qu'il faut penser au niveau du script et au niveau de pré-tournage au final. Tout d'abord, il faut avoir le pitch, c'est-à-dire trouver à quoi va ressembler la scène en tout premier lieu. Donc là, on va prendre le cas de la scène Alinette. La première partie, la première scène. Cette première scène, on voulait que Alia propose à Marinette d'aller à la plage. Ça, c'était la base de la scène. La scène devait comporter cet élément-là, c'est la base. Du coup, il faut construire notre scène avec cette base-là. Du coup, une fois qu'on sait le pitch, on va extraire de ce pitch les idées qu'on veut faire ressortir pour construire notre scène. On commence par le fait qu'elle ne sait pas qu'elle va être invitée nulle part d'ailleurs. Donc Alia convoque Marinette à un pique-nique entre copines. Ça, c'est le deuxième point qu'on pitche à extraire. Ensuite, Alia a acheté une nouvelle robe. Ça, c'est un autre point qu'on veut faire ressortir dans cette scène. Également notifier que Nino et Adrien seront également invités. Ça, c'est pour amener Marinette à dire « oui, je viens », sans autre excuse qu'elle puisse venir à ce rendez-vous avec Alia. Si au final, on sait bien que Nino et Adrien ne seront pas là, sinon ça ne s'appellerait pas du Alinette, n'est-ce pas ? Autre point à extraire de ce pitch, c'est que Marinette aime Adrien. Ça, on le sait tous, mais il faut le rappeler parce que c'est Marinette, c'est ce qui fait son personnage et c'est ce qui fait qu'on l'aime beaucoup. N'oublions pas ce point-là. Dernier point, et non des moindres, c'est qu'il ne faut pas oublier les caractérisations des personnages. Notamment pour Marinette, le fait qu'elle est gaffeuse. Donc du coup, comme ça, hi hi, comme ça, tout ça, c'est des choses très importantes et il faut le rappeler dans la scène. Il faut mettre des petites choses qui vont rappeler toujours ça à l'esprit pour qu'on sache que c'est Marinette et pas quelqu'un d'autre lambda qui n'a pas d'âme, n'est-ce pas ? Elle est gaffeuse, n'oublions pas. Du coup, voilà les points qu'on a extraits de notre pitch et ce qu'on va devoir faire ressortir. Pas forcément dans des dialogues du genre « Ah, Marinette, t'es gaffeuse ! » non, ça, 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 rien. Plutôt le fait qu'elle se casse la gueule et que Alia rigole en mode « Ah, t'es comme ça tout le temps, etc. » Il faut être plus immersif et plus naturel d'amener les choses. Ensuite, dans les caractérisations d'une scène, il ne faut pas oublier des éléments hyper importants. C'est-à-dire, est-ce qu'on le veut de jour ? Est-ce qu'on le veut de nuit ? Est-ce qu'on le veut en intérieur ? Est-ce qu'on le veut en extérieur ? Et justifier ces quatre points, dire pourquoi on fait l'un et pas l'autre, dire pourquoi on fait l'un et pas l'autre, il faut absolument justifier tout ce dont on va avoir besoin. Par exemple, on justifierait de le faire en intérieur pour donner un aspect plus adulte et plus chaleureux à la scène. Elles se sont en confiance, elles sont dans un endroit où elles sont à l'aise, vous voyez ? Et du coup, ça donne une atmosphère beaucoup plus chaleureuse par rapport au fait qu'elles sont copines, qu'elles s'aiment bien, qu'il y a une très bonne complicité entre les deux. Et ça, c'est très important. Donc ça, ça serait pour justifier si on le fait en intérieur ou pas. Et donc du coup, en intérieur, on pourrait faire ça dans un restaurant ou dans un bar ou quelque chose comme ça. Pour conserver ce côté chaleureux avec des couleurs chaudes, un peu de bois, avec un peu de rouge, etc. Pour vraiment donner cette atmosphère. Mais dans un souci de réalisation, ça sera mieux d'apporter ces éléments dans le fait que ce soit de jour. Et donc du coup, pour avoir ces couleurs, pour avoir le fait que c'est en plein été, il y a du soleil chaleureux, etc. Tout ça est repris dans le côté jour. Résultat, à force de justifier autant de choses, on se dit, bon, qu'est-ce qui serait plus simple ? Il faut aller au plus simple et avec tout ce qu'on a besoin. On a besoin que ce soit chaleureux, on a besoin que ce soit à l'aise, on a besoin que ce soit en journée. Mais, donc, ok, pour ne pas trop s'embêter et faire ça comme on le veut quand même, on se dit qu'en intérieur, c'est quand même pas évident. Parce que soit, il faut le faire chez Marinette, et nous, on ne peut pas le faire. Chez Alia, on ne peut toujours pas le faire. C'est toujours des contraintes en plus. Il faut demander à quelqu'un, il faut demander aux occupants de l'habitation qu'on va squatter, etc. Et ça, c'est vraiment embêtant, on va dire. Du coup, on préconise le fait de le faire en extérieur. Donc, de le faire en extérieur deux jours. N'oublions pas aussi que deux jours, on peut prétexter que Marinette, elle y vient entre deux services de son père, en pleine journée, ou après son travail, etc. C'est beaucoup plus facilement justifiable dans l'histoire. Donc, on le fait deux jours. On essaye aussi de se faciliter la vie lors du tournage. C'est-à-dire que si on fait ça dans un restaurant, il faut demander une autorisation. Il faut demander aux gens autour de ne pas être dans le champ, ou d'être dans le champ, mais loin, pour ne pas que ça entrave dans notre plan un élément qu'on n'avait pas forcément demandé. Voilà. Donc, on préconise du coup de le faire en extérieur, dans un lieu public, dans un petit coin tranquille, où on ne sera pas dérangé. Ensuite, vient le moment où on doit choisir où est-ce qu'on va le faire. Donc, on sait que c'est en extérieur, on sait que c'est deux jours. Très bien. Où est-ce qu'on peut se retrouver en extérieur et deux jours ? Dans un parc, c'est plutôt pas mal. En sachant que dans le projet de la websérie, on a déjà expérimenté beaucoup d'endroits. À quel endroit on va pouvoir se retrouver pour avoir un rendu visuel pas trop mal ? Donc, on se dit, il y a une scène où Alia et Nino se sont déjà rencontrés dans l'Obset 4, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, pourquoi pas aller ici ? En plus, du coup, on sait que le personnage d'Alia connaît l'endroit, ça ressemble un petit peu, c'est pas trop mal. On sait que c'est un endroit qui est grand, on sait qu'il y a de l'herbe, on sait qu'il y a de la place pour se garer, parce que, mine de rien, c'est très important. On sait aussi qu'il n'est pas trop fréquenté comme endroit, et on sait qu'on peut y tourner sans avoir beaucoup de bruit de voiture. On sait que, normalement, on peut être tranquille, puisqu'on a déjà tourné là-bas, donc on connaît le lieu. Et c'est très important de refaire à des endroits où on connaît, parce qu'on n'a pas besoin de refaire du repérage avant tournage. Du coup, on va pouvoir pitcher un peu plus précisément notre scène. Donc là, on sait que c'est Marinette qui va devoir aller voir Alia. On imagine que c'est après le service qu'elle a pu faire avec son père. Donc Alia est déjà en place depuis un moment, puisque de base, elle se balade un petit peu, on sait pas trop ce qu'elle fait. Donc pour moi, elle fait déjà sur place, en train de l'attendre. Et en plus de ça, Marinette est souvent en retard. Donc pour moi, elle serait en avance. Donc on pitche. Marinette doit aller au pique-nique avec Alia, mais sera en retard. On continue. Elle arrive en courant. Donc elle peut faire peut-être une gaffe, ou peut-être elle peut faire semblant de tomber, ou quelque chose comme ça, pour respecter la caractérisation du personnage. On continue. Alia va lui parler de cette robe. De cette robe qu'elle a achetée. Marinette va être en mode, oh mon dieu, cette robe, etc. Et donc du coup, on va pouvoir avoir notre point, ce qu'on a précisé juste avant, notre point clé. Elle a acheté une robe. On précise également que Nino et Adrien seront là. Hop ! Ce qui emmène direct au fait que Marinette veut venir aussi à ce rendez-vous entre quatre personnes. Et donc du coup, ça va amener Marinette à dire oui à la proposition de Alia. Et du coup, on va voir notre scène, à savoir, Alia invite Marinette à aller à un rendez-vous. Et on sait tous que Adrien et Nino ne viendront pas, mais c'est dans une scène plus tard. Voilà donc comment on a écrit la scène avec ce pitch beaucoup plus précis. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment faire, avec toutes ces explications en amont, le tournage en vraie condition. Qu'est-ce que ça donne et quelles difficultés nous allons rencontrer. A tout de suite dans la prochaine vidéo.